Bonjour à tous, je vais vous présenter ce qui a été fait l'année dernière suite à une levée de fonds qu'on a fait sur Ulule pour Karib Wave. Vous avez tous vu les images de 2004, le tsunami qui a ravagé l'Asie du Sud-Est, depuis les états se sont organisés en organisant des exercices qui leur permettent de se coordonner, de préparer les populations et de s'organiser entre eux pour savoir chacun ce à quoi ils vont être confrontés. Et ce que vous voyez là, c'est la dizaine de personnes qui grâce aux 33 000 euros qui ont été récoltés, m'ont accompagné et ont porté un soutien aux Guadeloupéens, aux personnes du Fab Lab de Jarry, du groupe d'utilisateurs de Linux de Guadeloupe, qui sont sur place, qui sont formés, qui opèrent leur propre réseau Wi-Fi donc porté. Donc on a affrété trois avions, donc on est parti là-bas avec un Airbus quand même. Arrivé là-bas, on a affrété trois avions, on avait deux drones, on a posé des capteurs sismiques, on a développé un certain nombre de logiciels qui sont tous en ligne pour pouvoir remonter de l'information sismique, hébergé des kilomètres carrés photographiés par les dronistes que vous voyez là. On a relié l'île de Marie-Galante sur 34 kilomètres à la Guadeloupe continentale, 25 kilomètres pour l'île de la Désirade. On avait notre propre antenne relais, qu'Amarisoft nous avait mis à disposition, 4G, pour prouver que le Cell Broadcast est une norme, un standard qui doit être adapté en France en cas d'urgence. Tout ce que vous voyez là est documenté en ligne, c'est un film muet en fait que l'on a voulu faire pour pouvoir montrer la capacité de la société civile à se mobiliser face à des crises majeures. Contrairement à un séisme ou un attentat, le tsunami est une crise qui est prévisible, c'est-à-dire que vous pouvez, vous avez, là en l'occurrence tout cet exercice-là, une heure pour évacuer le littoral, du littoral les populations qui sont exposées. C'est ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande. Quand vous regardez les sites de la sécurité civile néo-zélandaise, les plans d'évacuation sont déjà en ligne. Les appels, les alertes sont diffusées sur les réseaux sociaux, sur le Cell Broadcast. Alors je parle de Cell Broadcast depuis tout à l'heure. Le Cell Broadcast, c'est l'alerte cellulaire, c'est le protocole qui est prévu dans la lampe 2G, 3G, 4G, pour pouvoir diffuser massivement sous forme d'SMS. Donc c'est un message flash qui arrive sur votre téléphone, qui sonne d'une manière très particulière. Et qui vous, si on l'avait, vous sauriez tous comment ça sonne. Aujourd'hui en France, la France est l'un des rares pays qui n'a pas adopté ce protocole libre, documenté, qui a été inventé à Paris en 1997. 19 ans plus tard, les pays limitrophes de la France en disposent. Les Etats-Unis l'utilisent pour les tornades, les ouragans et un certain nombre de crises. Nous n'en disposons pas. Ce que je veux vous montrer par là aussi, c'est que tôt ou tard, nous serons des réfugiés. On parle beaucoup de la crise qui touche la Méditerranée en ce moment. On a tous retenu notre souffle au mois de juin, quand la Seine a commencé à déborder. Quand on est parti pour cet exercice-là, beaucoup d'experts nous disaient que, tu sais Gaël, on n'a pas de tsunami en Ile-de-France, on aura le temps de voir monter la Seine. Et bien même en voyant monter la Seine, on a 14 morts. Et si je vous pose la question aujourd'hui de savoir, est-ce que vous savez quoi faire le jour où la Seine va encore remonter ? Si la Seine remontait encore aujourd'hui, est-ce que vous savez où aller ? Est-ce que vous savez comment l'Etat va vous alerter ? Est-ce que vous savez où vous réfugiez ? Vous montez, vous descendez, vous évacuez. Les gens ne savent pas quoi faire. Et encore pire, ils sont mal alertés. Je ne vais pas faire de sondage, mais combien d'entre vous ont téléchargé l'application mobile SAIP ? C'est une application qu'il faut faire. Mais avant de faire des applications mobiles, il faut faire des infrastructures. Il faut des infrastructures, des standards libres qui permettent d'alerter en temps et en temps les populations et d'éviter que l'on se retrouve dans des situations paniques où les populations ne savent pas comment évacuer. Je travaille sur un autre projet qui s'appelle SOS Méditerranée. C'est un bateau hôpital qu'on a équipé. 500 places à bord, 77 mètres du logiciel, du matériel libre qui me permet de localiser ce bateau. À date, depuis le mois de février où nous avons équipé ce bateau avec l'association SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, 8000 personnes ont été sorties de l'eau. Sans logiciel libre, sans Internet, sans connectivité, pas de voie sur IP, pas d'appel d'urgence, pas de bateau qui se dirige sur des rubber boats avec des personnes qui sont en train de se noyer. C'est ce qui est arrivé à 14 parisiens, 14 franciliens, malheureusement au mois de juin. On fait tout en tant que société civile, avec tous les moyens dont nous disposons, toutes les données historiques dont nous disposons. 70 000 morts d'un tsunami en Méditerranée en 1908. On sait que la Méditerranée est une mer où il peut y avoir des tsunamis majeurs. Sauf qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, beaucoup de jolis mots. Toutes ces données ne servent à rien si on n'arrive pas à donner l'alerte. Ce sera mon mot de conclusion. Je laisse la parole à Paul. Gaëlle, vraiment, tout ça, c'est impressionnant. Je te connais depuis un petit moment. J'ai vu que tu avais réussi à évangéliser la question. Quand on a commencé il y a très longtemps sur le crisis camp, je crois. On a commencé à 5 à la cantine. Oui, voilà, c'est ça. Branchement, bravo. Et alors, tu n'as pas que... Bon, ça, c'est la gestion de crise, qui est quelque chose qui tient vraiment personnellement pour plusieurs raisons. Mais ton nouveau truc, c'est quoi ? C'est là qu'il y a des bagnoles, c'est quoi ? Oui, je suis dans la Tesla qui est juste à côté. Oui, voilà, c'est ça. On essaie vraiment de travailler aussi sur l'interopérabilité des véhicules, sur le libre dans une voiture, que le constructeur... On sait que les constructeurs nous mentent, certains, en tout cas. On le sait. D'accord. Ils perdent de l'argent pour nous avoir menti. On mentit à l'État, mais l'État, c'est nous. On ne peut pas laisser à l'État, on ne peut pas laisser aux constructeurs le monopole de l'innovation dans un véhicule. Il faut que nos véhicules respectent notre vie privée. Il faut qu'ils respectent aussi notre sécurité. Je parlais juste à l'instant, c'est ça que j'étais en retard avec un constructeur. Oui, bien sûr. Qui me disait qu'il n'était pas philanthrope et qu'il n'avait pas que ça à faire. C'est quand même dommage que les concurrents de nos constructeurs nationaux, eux, viennent nous voir et n'aient aucun scrupule à nous demander notre avis de ce qu'on imagine, nous, comme service, comme logiciel, comme matériel à bord de leur véhicule. C'est des travaux que l'on continue. Je suis peu à la fonderie pour ceux qui ne le savent pas. Mais que l'on continue sur une base aérienne, la base aérienne 105, avec des militaires, pour le coup, qui nous aident, qui nous accompagnent, qui nous hébergent, et qu'on accompagne aussi sur l'appréhension de ce qu'est aujourd'hui la sécurité à bord d'un véhicule, en dehors d'un véhicule, et que ce véhicule puisse être le plus interopérable possible avec les logiciels, le matériel, les données libres et les standards libres. Donc là, si les gens s'intéressent à ce sujet, enfin, à ta personne, parce que maintenant, c'est un peu... Non, moi, ça n'a pas d'importance. Oui, oui. La communauté n'a pas d'importance. Et donc, tu es à l'entrée à côté du petit restaurant, là-bas. C'est ça. Avec une belle voiture Tesla. Tesla Model X. Mais tu es prêt à travailler avec les constructeurs français, quand même. Ah, mais je suis patriote. On a une console Facom juste à côté. D'accord. On fabriquée en France. On t'appellera. On t'appellera. Merci, mon ami. Merci à vous. Bravo. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada